Salut les amis c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'Analyser le Domadaire Alors nous sommes le 5 janvier 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end Donc pas mal d'événements cette semaine entre le crack qu'il y a eu sur le Yen et NFP On va voir ensemble tout ce qui est passé, les opportunités qu'il y a eu, pas mal d'entre vous vous sont régalés Donc bravo à tous, et donc bien sûr on va préparer aussi les projections pour la semaine qui vient Allez c'est parti ! Alors juste avant de commencer, comme d'habitude je vous remercie tous pour votre soutien Merci à tous pour vos pouces bleus, merci à tous pour vos commentaires et vos messages, vos MP, vos screenshots de gains Ça me fait vraiment plaisir, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Ça fait vraiment plaisir, ça m'aide à développer la chaîne, à avoir plus de vues Donc voilà, merci à tous pour votre soutien, merci bien Alors on commence par l'euro USD, donc faites pas attention à ce mouvement là, c'est vraiment dû aux brokers Mais sur la plupart des brokers, en gros l'euro USD n'a pas touché tout à fait les 1.15 à quelques pips près On a évité le niveau institutionnel des 1.15 et le prix s'est retourné derrière Donc attraper le scénario rouge de rebond, de rejet du 1.15 c'était un petit peu compliqué Parce qu'attendre la fermeture de cette bougie pour avoir une belle englobante Ça nous ramène quand même à 1.14.32 Donc vous voyez on est 70 pips en dessous de l'instit Et surtout on n'est plus qu'à 30 pips du prochain obstacle Donc vous voyez, même si on voit que ça passe derrière C'est pas une bonne idée sur le long terme d'attraper ce genre de setup Où vous rentrez à la moitié du range entre les deux instits Votre ratio risque profit n'est pas bon Parce que votre stop loss pour être efficace il doit être au dessus de l'instit Et votre premier tech profit il est au niveau de l'instit qui est là Donc on voit tout de suite que le ratio n'est pas bon Donc attraper le setup de rejet des 1.15 c'est pas évident Ensuite, rejet bleu turquoise des 1.14 on n'en a pas On voit que le prix casse complètement Et casse sur retest Alors là il y a un risque, c'est quoi ? Le risque c'est le bloc de contrat D'accord ? On a la cassure, on a le retest On peut donc en fin de semaine se faire avoir ici Parce qu'on a des beaux signaux D'accord ? On a une belle englobante ici On a un marteau inversé ici Donc il était possible de rentrer même de manière agressive sur les 1.14 Et donc durant NFP Pour ceux qui ont suivi Bon ben voilà Le prix il est descendu quand même à 1.13.44 Donc vous voyez il y avait plus de 60 pips de chute A partir des 1.14 Donc il était possible d'attraper 60 pips en gros Si vous n'êtes pas gourmand Si vous avez prévu le bloc de contrat Et que vous avez verrouillé du profit justement Parce qu'il y a ce bloc de contrat Vous avez pu prendre 60 pips Ou bien vous faire sortir derrière à break even D'accord ? Mais sinon pas évident sur EuroUSD Mis à part la cassure retest Donc le plus important c'est Surveiller ce bloc de contrat Dans le cadre de ces scénarios là Et à juste titre Vous voyez très bien ce qui s'est passé derrière Le prix quand il va dans le bloc de contrat Il est rejeté Comme il a été rejeté déjà ici Une fois, deux fois, trois fois D'accord ? Donc le prix il revient Il est rejeté une fois de plus Puis à chaque fois que le prix revenait dans le bloc Vous voyez il était rejeté encore plus Et donc en fin de semaine à NFP On a eu une belle chute Et c'est là où beaucoup se sont fait avoir Ils ont chassé cette chute Ok ? Ils n'avaient pas conscience de ce bloc de contrat Ils placent des supports résistance Comme on leur apprend un petit peu partout Donc vous voyez leur support ils sont où ? Leurs supports ils sont peut-être là Ils sont peut-être là 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 Il y en a un petit peu partout D'accord ? Donc ils ne savent plus trop Sur quel support est-ce qu'il faut trader Et donc vous Vous savez très bien qu'il y a un bloc de contrat Vous savez que des gros poissons Ont impliqué des gros volumes ici Ils ont défendu leur position à maintes reprises Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont continué de défendre leur position Et c'est ce qui fait que le prix est maintenu Au-dessus de ce bloc de contrat D'accord ? Mais en termes de projection Donc c'était chaud d'attraper le scénario rouge Parce que de toute façon il n'a pas tapé les 1.15 Donc quand le setup n'est pas parfait on ne lui touche pas Puis ensuite le signal d'entrée il est déjà trop loin de la zone clé Ok ? Donc le seul signal vraiment qui était valide C'était la cassure retest scénario bleu Et bien sûr il fallait être prudent par rapport au bloc de contrat Et penser à verrouiller une partie du profit Si je vous dis à chaque fois de penser à verrouiller une partie de votre profit Ce n'est pas pour rien Vous voyez on voit très bien que Quand il y a un obstacle en chemin Rien ne vous garantit que le prix va aller à votre TP2, TP3 etc D'accord ? Donc dès votre premier TP Pensez à verrouiller une portion de votre trade Au moins à chaque fois quand vous faites sortir à break even Bah c'est moins frustrant derrière quoi Alors pour GPPUSD cette semaine Donc le marché ouvre ici Et donc on est arrivé sur un scénario de cassure retest des 1.27 institutionnels Alors scénario compliqué Parce qu'on voit bien qu'il y a un bloc de contrat entre temps Et puis surtout on a l'instit des 250 pips Ce qui n'est pas loin du tout Ok ? Donc très compliqué comme scénario Et de toute façon le retest ne vient pas D'accord ? On a la cassure Et on n'a pas le retest derrière Le retest il se fait où ? Il se fait sur l'invalidation de ce bloc de contrat Et toujours sur cette zone institutionnelle des 27.50 et 28 D'accord ? On a un beau rejet On a un railroad ici Sur les 1.28 Et on ferme au niveau des 1.27.50 Donc à ce moment là il n'y a vraiment rien à faire On attend à la limite un retest Le retest il ne vient pas Au contraire Qu'est-ce qu'on a ? On a une cassure des 1.27 Et le prix ferme en dessous des 1.27 D'accord ? Donc en gros Le bloc de contrat a fait effet Le 1.28 et 1.27.50 Rejettent le prix On a des patterns ici On a un railroad ici On a une englobante ici Donc voilà Il était possible de rentrer par rapport au scénario bleu Mais à la fermeture de cette englobante D'accord ? Où on comprend que En gros vous avez les 1.27.50 Qui sont invalidés Vous avez le bloc de contrat qui est invalidé Et on a aussi le 1.27 qui est invalidé Donc on a une possibilité d'entrer ici Plutôt agressive Mais le ratio risque profit est bon D'accord ? Si on vise les 1.26 Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Bah vous voyez C'est le genre de cas Où ça paye très vite Donc au niveau de votre setup D'accord ? Donc il était possible de rentrer à la fermeture de l'englobante Aux alentours des 1.26.87 88 D'accord ? Donc bon bah pour à peu près 87 88 pips Bon même si derrière Il y a eu quand même Une belle chute de Vous voyez quand même Jusqu'à 1.24.38 GBPUSD Si vous l'avez tenu à la fermeture de l'englobante ici Et bah c'est simple Il y avait 200 250 pips Si je ne me trompe pas 26.87 24.38 C'est exactement ça D'accord ? Donc il y avait 250 pips Entre ici et ici Alors bien sûr Vous n'allez pas attraper tout le mouvement A moins d'avoir beaucoup de chance Une super intuition de couper dans cette zone là Mais en gros Vous voyez même si vous fermez au niveau du bloc de contrat Et de l'institutionnel qui est à 1.25 On voit très bien que Bon bah il y a quand même 180 pips à prendre Entre la fermeture de la bougie ici Et donc le rejet qui se fait au niveau des 1.25 Maintenant Si vous n'avez pas attrapé ce mouvement de chute ici Regardez le scénario de cassure retest Violé sur les 1.26 Cassure Retest Le retest est ici D'accord ? Et donc soit on rentre de manière agressive Donc sur les 1.26 directement Et à ce moment là Bon bah voilà Vous voyez on a 100 Donc on a à peu près 170 160 pips de chute En entrée à partir des 1.26 Mais sinon Bon bah si on attend la fermeture de la bougie Bah c'est fini On rentre à l'angle bande qu'est ici Puis derrière le prix il chute pas Il décolle contre vous D'accord ? Donc sinon autre scénario possible C'était le rejet des 1.25 Alors Le rejet des 1.25 C'est clair que Il fallait pas Si vous l'avez pris directement Au moment où ça a touché C'était un peu compliqué Parce que vous voyez Le prix il est quand même descendu De 60 pips En dessous de l'instit D'accord ? Maintenant si vous avez vu Le prix partir jusqu'ici Puis pendant que la chandelle était en cours Vous avez vu que le prix est remonté ici D'accord ? La chandelle était en cours Mais vous avez eu une mèche déjà énorme Là c'est un autre scénario Donc vous pouvez toujours rentrer Sur le rejet des 1.25 En vous disant Qu'ils sont déjà partis Taper des liquidités D'accord ? Donc il était possible D'attraper Donc un achat Au niveau des 1.25 Pour 250 pips Vous voyez Par rapport au prix quasiment De fermeture du marché Donc voilà Sur GBPUSD Plusieurs scénarios Au début de la semaine Compliqués Il était possible de rentrer Sur cette pattern là D'accord ? Donc il était possible De rentrer ici Pour 250 pips Ou bien il était possible De rentrer Donc en agressif Sur le 1.26 ici Pour 170 pips de chute Ok ? Ou sinon il était possible De rentrer à l'achat Au niveau des 1.25 Pour encore Donc 200 En gros 240 250 pips Sur GBPUSD Alors UJ Pour cette semaine C'était vraiment La paire Où il y avait Les magnifiques opportunités Alors bien sûr C'était pas prévisible Qu'il y ait un crack Sur le Yen Comme ça Mais si vous avez suivi Les projections Que j'ai données La semaine dernière Ou même les semaines D'avant sur UJ Que vous avez tenu Des positions Comme moi Comme je vous montrais En gros Il était vraiment possible De se régaler Sur UJ Donc le marché Comme vous pouvez voir Il ouvre ici D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a Tout de suite ? On a une cassure Et un retest des 110 Ok ? Donc là c'est vraiment Parfois c'est un petit peu fouillis On comprend pas trop Au niveau du price action C'est pas très clair Il vaut mieux rester à l'écart Et parfois Comme ça Et bah c'est très très clair Ok ? Donc bien sûr Si par rapport à votre broker Vous n'avez eu de pattern Et bah il n'était pas possible De rentrer Mais ce que je vais vous montrer C'est que Donc sur le 110 On a une cassure On a un retest On a un rejet Il était possible de rentrer là Ok ? Donc si vous rentrez Même à la fermeture Vous voyez Du De l'espèce de doji Du marteau inversé Qui est ici On est à 109 64 109 64 Le prix est quand même Descendu Jusqu'à 104 72 D'accord ? Donc en gros Il y a 500 pips De chute Sur UJ Il était possible D'attraper un mouvement De 500 pips De chute Sur UJ Alors bien sûr Vous allez faire attention A chaque institutionnel 107 106 105 On verrouille à chaque fois Une partie Mais il était vraiment possible D'attraper 500 pips Sur UJ D'accord ? Donc moi J'ai loupé tout ça Et j'ai quand même Profité de la chute Mais j'ai fermé Donc aux alentours De l'instit Vous voyez C'est le genre de cas Où on se dit Qu'on se régale déjà pas mal Et il faut pas être trop gourmand Bah voilà On peut pas prévoir Et c'est vrai que Si j'avais été Plus attentif J'aurais certainement Profité de tous ces pips là Mais bon Je regrette rien J'ai déjà pris pas mal Surtout que je tenais Une position Depuis La cassure retest Donc vous voyez On a les 112-50 Qui sont ici La cassure Le retest J'étais rentré aux alentours Sur les 112 Donc je tenais Une position Depuis un bon moment Sur UJ Et donc ça a payé fortement Donc en gros J'avais deux positions Celle que je tenais Depuis les 112 Et puis celle que j'ai pris Donc plus récemment Aussi sur les 111 D'accord Donc sur UJ C'était plutôt simple Vous avez des cassures retest Au niveau du 112-50 Vous avez des cassures retest Au niveau du 111 Et cette semaine On a une cassure retest Au niveau du 110 Toujours dans le même sens Cassure retest Chute Cassure retest Chute Cassure retest Chute D'accord Donc vous voyez Comme quoi les patterns Du price action Du price action Sont toujours les mêmes Il faut juste être discipliné Pour prendre celles Qui sont vraiment très claires Où il n'y a pas d'ambiguïté Mais bravo à tous Sur UJ Je sais que vous êtes nombreux A profiter de cette chute Que ce soit sur la paire majeure Ou sur les paires croisées Donc vous vous reconnaîtrez Bravo à tous Ça n'arrivera pas toujours Mais vous voyez Il suffit parfois De suivre Les règles du price action Suivre son plan de trading A la lettre Pour profiter de ce genre de mouvement Alors AUD et USD C'était vraiment pas mal aussi Il fallait être vif Parce que le retournement Il s'est fait très très vite Mais là vous voyez Le scénario vert Casse sur retest Des 0.70 Vous êtes nombreux A l'avoir attrapé celui-là Et ça a payé très très fortement Et très vite D'accord Là on est en H4 A partir de l'entrée qui est ici Donc scénario vert Casse sur retest Déjà il était possible De rentrer sur le marteau inversé Qui est ici au 0.70 Directement D'accord Mais sinon vous rentrez Sur l'englobante Qui est ici Avec une entrée plus safe Ok Donc on a une entrée Qui est ici Aux alentours des 69.84 Ok Et derrière Vous voyez Il a eu des USD 4 heures après Il est descendu A 67.41 D'accord Donc en gros 240 pips D'accord 240 pips de chute En 4 heures Ok En 4 heures Vous rentrez à la fermeture De l'englobante Qui est ici Le prix il a chuté Complètement Vous n'avez pas forcément Fermé tout en bas Parce que vous n'êtes pas devin Mais arrivé au 68 Vous avez certainement Verrouillé une bonne partie D'accord Et vous voyez Entre les 68 Et les 69.80 Bah il y a 180 pips Donc de quoi faire votre semaine Sur un seul trade Donc AUDUSD Magnifique Bravo à tous Bravo à tous ceux Qui l'ont attrapé Qui sont rentrés sur cette entrée Le price action Était vraiment très clair Et c'est le genre de setup Que j'affectionne particulièrement Alors oui Sur AUDUSD J'oubliais aussi Quand le prix il est remonté Regardez ce qu'on a On a une cassure Retest Des 0.70 dans l'autre sens Donc dans la même semaine On a une cassure retest A la baisse Le prix chute Il est rejeté Il revient au dessus de l'instit Cassure Retest Marteau Marteau Englobante Donc il était possible De rentrer Aussi sur AUDUSD Au 70.16 A peu près Au 70.16 Pour monter jusqu'au 71.22 Donc vous voyez plus de 100 pips De hausse Donc sur AUDUSD Donc la chute 240 pips Et la hausse Donc à peu près 100 pips Une centaine de pips Sur AUDUSD Alors NZDUSD Donc il y avait un piège Mais on pouvait éviter ce piège Justement si on connait le bloc de contrat Vous voyez donc comme quoi Ce ne sont pas de simple support résistance Vous voyez par exemple Ici si on mettait un support résistance Classique je dirais Où est-ce qu'on le mettrait ? Bah on le mettrait sur le swing qui est là D'accord ? On le mettrait sur le swing qui est là On mettrait un trait là Ok ? Et donc oui on aurait un certain rejet Mais on serait peut-être On aurait peut-être pris le risque De rentrer dans un trade Alors qu'il y a ce bloc de contrat Qui fait très bien réagir le prix Donc vous voyez ici On a un beau rejet du prix Même si derrière ça chute Jusqu'au 0.66 Là je vais vous dire Le setup pour moi Il n'y avait pas de cassure retest Pour attraper cette chute là Peut-être en descendant Sur les plus petits time frames Mais en gros Quand je dis cassure retest Sur 0.67 un site Pour l'instant qu'est-ce qu'on a ? On a des rejets On a des rejets Là on a une cassure Ok ? A ce moment là on attend le retest Le retest il ne revient jamais On est en plein dans le bloc de contrat Le prix il chute Il part sans nous Et basta Là il faut vraiment laisser faire Maintenant c'est vrai Qu'une fois que le prix arrive Au niveau des 0.66 Oui là on peut prendre le rejet D'accord ? Donc certains d'entre vous L'ont attrapé Et ça c'était très malin de votre part Parce que là on est sur un incite A 0.66 Le prix est surétendu Certes on est à contre tendance Par rapport à cette chute là Mais c'était un bon coup A jouer en agressif Et donc vous voyez Ça payait très très vite Donc là on avait une hausse De 140 pips Sur NZDUSD A partir des 0.66 Pas de cassure retest D'accord ? Parce que le moment où Le retest revient Qu'est-ce qu'on a ? On a la cassure On a le retest Qu'est-ce qu'on a ? On a un marteau qui nous montre Que le bloc de contrat est bien présent Ensuite on a quoi ? On a un rejet de l'instit C'est un peu le bordel Après on a une englobante haussière D'accord ? Qui est ici Donc ça c'est pas mal On ferme au-dessus de l'instit Puis tout de suite derrière On a un genre d'englobante baissière Mais qui fait aussi office de marteau Vu la mèche qu'on a dans le bloc de contrat Donc vous voyez On n'a pas envie de vendre Dans ces conditions On n'a que des mèches On n'a que des rejets du bloc de contrat Et donc on n'a pas envie de vendre Et on n'a pas envie d'acheter non plus Rentrer en achat ici On est déjà à break even Et à ce moment là Bon bah voilà On tient notre position Mais on n'a pas envie de rentrer en achat Ou en vente Vous voyez Entre cette zone là Entre l'instit et le bloc de contrat D'accord ? Donc sur ANZD et USD Vraiment le bon coup à prendre C'était le rejet des 0.66 instits D'accord ? Pour à peu près 140 pips de hausse Alors USDCAD C'était un petit peu compliqué Cette semaine Vous voyez le marché il ouvre ici On est toujours sur cette tendance haussière On était au-dessus de l'instit à 1.36 Et le prix a fait que se balader Aux alentours des 1.36 On n'avait pas de cassure franche Donc en termes de rejet Par rapport à 1.36 Oui on a eu des signaux On a eu des marteaux D'accord ? On a eu une englobante Donc juste avant l'offerture du marché ici Donc on avait déjà des indices de rejet Mais ça ne donne rien D'accord ? On reste dans ce genre de pack là Dans ce genre de range Cette consolidation Et le prix il ne veut pas bouger Donc à partir de là Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? On a une cassure Est-ce qu'on a un retest derrière ? On ne l'a pas Donc le scénario orange il est invalide On n'a pas de retest propre On n'a pas d'indice du price action Qui nous montre que le prix est en train de chuter Et surtout on réintègre un canal haussier Donc à partir de là Vendre un canal haussier Ce n'est jamais une bonne idée Ensuite le prix quand il arrive au niveau des 1.35 Bon ben voilà On réintègre le canal haussier Est-ce qu'il n'y a pas un moyen De prendre un bail justement Pour récupérer donc la tendance D'accord ? Le mouvement dans la tendance Après un beau retracement Donc on aimerait bien voir Une continuation de la tendance Donc quand le prix il arrive sur le bas du canal C'est très bien Mais on ne va pas l'acheter juste en dessous de l'instit D'accord ? On aurait voulu voir des rejets Par rapport à ce bloc de contrat Par rapport à l'instit On veut voir USDCAD Traîner au dessus des 1.35 pour l'acheter D'accord ? Pour un retour dans la tendance Au lieu de ça Qu'est-ce qu'il fait ? Il reste en dessous de l'instit Donc ça ne donne pas du tout envie de l'acheter D'accord ? On peut l'observer Mais on ne l'achète pas Au contraire Qu'est-ce qu'il se passe ? Il casse dans l'autre sens Ok ? Donc là on est vraiment à contre-tendance Et donc là on n'a pas de rejet D'accord ? On aurait aimé avoir un rejet au niveau des 1.35 Cassure, retest 1.35 Et puis un beau signal de vente derrière C'est jamais arrivé On a une englobante ici Mais on arrive près de l'instit Donc voilà Pour l'instant sur USDCAD Il n'y avait rien à faire On est à contre-tendance Si on est prudent On ne touche à rien Certains d'entre vous ont attrapé des setups Donc bravo à vous Mais voilà Le tout c'est que chacun respecte ses plans Moi par rapport à mon plan Cassure, retest des 1.35 Ou Cassure, retest des 1.36 J'ai rien eu Surtout à contre-tendance Donc à partir de là Moi je préfère cliler Et attendre de voir Quand j'aurai de belles opportunités Dans la tendance Alors USDCHF Ouais il y avait du pips à prendre Cette semaine sur USDCHF Vous voyez le marché il ouvre ici Et donc j'avais mis des simples projections De Cassure, retest à la hausse Cassure, retest à la baisse Ou de consolidation D'accord ? Les deux scénarios de consolidation Dans le range entre L'institutionnel à 0.98 Et l'institutionnel à 0.99 Donc l'ouverture du marché se fait ici Dans un premier temps Le prix il est rejeté Mais pas tout à fait Pas tout à fait au niveau de l'instit Donc vous voyez c'est pour ça Qu'il ne faut pas chasser le prix Si vous chassez le prix Que vous rentrez là-dedans En vous disant Ah j'ai loupé de quelques pips l'entrée Je rentre quand même dedans A la fermeture Pendant un moment Vous êtes content Parce que le prix vous voyez Il décolle un petit peu Et puis derrière Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah vous voyez Le prix il revient à break-even pour vous Enfin même pas à break-even Parce que si vous rentrez à break-even ici Il vient vous embêter en négatif ici D'accord ? Donc on sait pas Est-ce que votre stop-loss Si vous rentrez ici Votre stop-loss Vous n'allez pas pouvoir le mettre très loin Mais si vous le mettez juste derrière l'instit Et bah vous voyez C'est à ce moment-là Que vous vous faites sortir C'est pour ça qu'il faut rentrer Avec un bon ratio risque-profit Sur la zone clé Pour pouvoir laisser respirer le marché Et mettre son stop-loss quand même à l'écart D'accord ? Les market makers Ils sont conscients De là où se trouve la liquidité Et ils vont toujours venir taper Vos stop-loss Vous voyez ? Ils viennent comme ça Ils tapent vos stop-loss Ils incitent les gens à vendre Ils activent des sell-stop Et pourquoi ? Pour derrière Donc acheter fortement Et faire décoller le prix Donc on a un beau marteau On a un beau rejet des 0.98 On a une belle englobante Donc voilà Le rejet des 0.98 Il était possible d'attraper une centaine de pips Pour un retour donc au 0.99 Scénario violet Une centaine de pips Ensuite scénario bleu rejet Bah écoutez A la fermeture de cette bougie-là On a le prix qui arrive ici On a un beau rejet Un marteau inversé Ou doji Comme vous voulez Mais en gros On a une belle mèche de rejet Sur le 0.99 Et derrière Bon bah le prix Il a chuté de 60 pips Ok ? Donc là c'est pas terminé On est toujours en cours On a une belle englobante aussi D'accord ? Mais bon En gros 100 pips De hausse sur USDCHF Et 60 pips De chute après ça Alors sur le DAX cette semaine Donc c'est compliqué Le marché ouvre ici Il casse les 10.500 points Il rejette les 10.500 points Donc on avait un beau scénario De cassure-retest La projection orange Et derrière ça passe pas D'accord ? Donc c'est la vie C'est comme ça C'est le trading A partir de là Donc le premier scénario Il passe pas Et puis là on revient Dans le cadre du scénario de rejet D'accord ? Scénario violet Rejet Des 10.500 points D'accord ? Donc là il était possible D'attraper cette hausse De 250 points Entre les 10.500 et les 10.750 Mais principalement Il fallait trouver des entrées En intraday Parce que là en swing C'était pas évident Donc voilà Sur le DAX on commence par un piège Donc cassure-retest Donc scénario orange Sur les 10.500 points Puis finalement Donc on peut acheter Des 10.500 Jusqu'au 10.750 Si on trouve des patterns En intraday Sur cette zone là Alors sur le Dow Jones Donc le marché ouvre ici Donc là c'est vrai Que c'est moins évident En swing Vous êtes nombreux à me demander Justement Des analyses Donc en intraday Sur les indices Et donc je suis en train De réfléchir justement A voir comment Est-ce que je peux vous offrir Plus d'analyses Que ce soit en intraday Ou sur d'autres paires Comme je vous ai annoncé Dans le dernier mail Je suis en train de voir Justement pour Un certain service Donc dites-moi En commentaire D'accord ? Rappelez-moi en commentaire Si vraiment vous voulez Vous préférez des analyses En intraday Sur le DAX Le Dow Jones Le Nasdaq Le S&P Parce que c'est vrai Qu'en swing C'est moins évident Vous êtes beaucoup A aimer le swing Sur le Forex Mais vous êtes pas mal A me dire Que vous préférez L'intraday Sur les indices Donc je suis encore En pleine réflexion Je vais voir un petit peu En fonction des demandes De chacun N'hésitez pas Si vous voulez pas Laisser en commentaire Envoyez-moi tout simplement Un message Un mail Dites-moi ce que Ce que vous en pensez Et je verrai en fonction de vous Donc voilà Le marché il ouvre ici Qu'est-ce qu'on a ? On a des gaps Dans tous les sens D'accord Surtout que là Ce sont des données retardées Donc sur TradingView Je vais payer les options De toute façon Comme ça Ça va être beaucoup plus complet Mais donc Le marché Voyez Il est vraiment dans un range Une consolidation Même s'il est parti taper Quand même les 22.750 points A un moment dans la semaine Pour après faire un gap Et décoller jusqu'aux 23.500 points D'accord Donc voilà On n'a pas eu de setup clair On n'a pas eu vraiment De pattern très clair En intraday Oui il y avait des setups Mais sinon En swing Là c'était vraiment pas évident Sur le Dow Jones cette semaine Alors sur le Nasdaq C'était pas très clair aussi Donc c'est vrai que Vous voyez le marché Il ouvre ici On a eu des gaps Puis après Donc l'indice a décollé Il est revenu dans le range Entre 62.250 et 6.500 points Pour finalement repasser En dessous des 62.250 points Là on retourne Dans le cadre du scénario rouge On a la cassure Est-ce qu'on a le retest ? Non on n'a pas de retest Donc en gros Le scénario vert Il fallait vraiment être vif Et l'attraper Vous voyez au moment Où il y a eu ce gap Et l'indice repasse Au dessus des 62.250 Donc oui voilà Entre 62.250 Et donc 6.349 Donc 6.400 Il était possible D'attraper à peu près 150 points de OCC Si on est vif Et qu'on attrape bien Donc à l'ouverture Ce gap sur le Nasdaq D'accord ? Mais sinon Pas de retest Sur le scénario de cassure retest Et donc pas de raison De rentrer en vente Et là on est toujours Dans le cadre du scénario vert Mais bon Pas évident D'anticiper ce mouvement là D'accord ? Donc sur le Nasdaq Un petit peu compliqué Un petit peu comme ça Sur le Dow Jones Alors sur le S&P 500 Pardon Oui là il y a eu des setups Par contre là Vous voyez le marché Donc il ouvre ici Donc le prix Il casse Donc les 2500 points Et puis il joue En fait Il est en train de consolider Mais là on a un signal fort Vraiment avec cette englobante Ok ? Qui englobe Donc les deux précédentes bougies Et donc on a le prix Qui ferme ici Donc sur le S&P 500 C'est vrai qu'il était possible De rentrer en vente Aux alentours des 2492 Et donc l'indice N'est pas allé tout à fait Jusqu'à l'incisionnel Il a gelé jusqu'à 2451 Donc vous voyez Il y avait pour à peu près 40 points Il y avait une chute de 40 points A prendre A partir de ce signal là Ensuite Scénario d'achat Scénario violet On ne touche pas Les 2450 points Donc il n'y a pas de raison De rentrer là dedans Ici on a un signal Encore scénario rouge Donc englobante Mais qui ferme A la moitié du range Donc c'est pas forcément évident On va pas forcément prendre ça C'est un petit peu trop risqué En termes de ratio risque profit C'est pas super intéressant Par contre le rejet Ici de 2450 points Alors regardez bien Scénario violet On l'attendait ici Il n'est pas arrivé Ici on l'a eu Mais vous voyez Qu'on a ce genre de mèche Qui montre plus un rejet Une pression des vendeurs On n'a pas envie de rentrer en achat Avec ce genre de bougie Là c'est encore pire D'accord On a vraiment un rejet énorme Des vendeurs On n'a pas envie de rentrer à l'achat Ici Bon on est en plein sur la zone Et là qu'est-ce qu'on a On a un marteau Le rejet dans le bon sens Et ça englobe la bougie précédente Donc vous voyez Il était possible de rentrer Au niveau du SMP500 ici Au niveau des 2459 Ok Et l'indice il est monté Jusqu'au 2538 D'accord Donc vous voyez En gros ça fait 70 70-80 points A l'achat A prendre sur le SMP500 70-80 points Ok Ou sinon Donc sur le premier signal Sur l'englobante qui est ici Une quarantaine de points Alors EURUSD cette semaine Donc on est de retour Au niveau de l'instit D1.14 Qui est appuyé aussi Par le nouveau point pivot mensuel Donc vous voyez Le prix il est vraiment maintenu En dessous du point pivot Et aux alentours de l'instit Mais dans l'autre sens Il est aussi rejeté fortement Du bloc de contrat qui est ici D'accord Donc Quel support va tenir Ou quelle résistance va tenir On n'essaie pas de deviner On verra bien D'accord On attend On est patient On va voir ce que le press action nous montre Ok Mais c'est sûr que la cassure retest D'un de ces deux niveaux Va être vraiment Un indice clé Pour se positionner Alors bien sûr Si c'est une invalidation Du bloc de contrat Il va falloir faire attention A ce point pivot On va pas rentrer non plus En vente après ce point pivot Parce qu'on a l'instit D1.13 qui est trop près Donc Calculez bien vos ratios Risques au profit quand même Pour rentrer Donc de manière efficace Dans vos positions D'accord Même si vous avez des patterns Du press action On veut que ces patterns Soient Donc dans le cadre D'un scénario Un setup A forte probabilité Et pour qu'il y ait des fortes probabilités On veut qu'il y ait un ratio Risques au profit intéressant D'accord Donc surveillez bien vos patterns Calculez bien vos ratios Risques au profit Et si tout est bon Et bien n'hésitez pas A appuyer sur la gâchette Mais surveillez bien Les 1.14 Les 1.13 Et bien sûr Donc le bloc de contrat Et les points pivots Alors GBPUSD Donc on est de retour Dans ce bloc de contrat Baissier D'accord Donc même si après cette belle chute De la semaine dernière On a eu un rejet énorme D'accord On a un rejet assez brutal Donc notamment par rapport A ce bloc de contrat haussier Ok D'ailleurs on voit bien Que le prix Il n'a jamais fermé En dessous de ce point pivot mensuel Au contraire Il a bien décollé derrière On a eu un rebond Au niveau de ce point pivot Mais finalement On a le prix qui casse Et le point pivot Et l'institutionnel Pour retourner au niveau Donc de la Du bloc de contrat Pardon Et donc maintenant On va voir Il s'agit de voir Est-ce qu'on va avoir Un rejet des 1.27.50 De la même manière Qu'on a eu ici En gardant en tête Que le rejet Il peut très bien Se prolonger jusqu'au 1.28 Comme c'est arrivé ici Donc faites bien attention Si vous prenez une case Sur retest A l'achat ici Méfiez-vous Verrouillez une partie De votre profit Ou mettez-vous à break even D'accord Parce que le rejet Il pourrait donc Arriver de la même manière Qu'il arrivait la semaine dernière Donc à ce niveau là D'accord Donc surveillez bien ces zones là Les 1.27.50 Les 1.28 Le bloc de contrat En cas donc De cas sur retest Donc si le prix chute Faites bien attention Au point pivot qui est ici D'accord Dites-vous qu'il y a eu Un gros rejet là Et qu'il est possible Qu'il y ait encore Un rejet derrière Il n'y a absolument Aucune certitude Dans le trading D'accord On joue les probabilités Donc voilà Donc attendez les patterns Du price action Et agissez en conséquence Alors sur UJ Donc par rapport à la grosse chute De la semaine dernière Le crack de la semaine dernière Donc on va voir ce qui se passe Cette semaine En tout cas le prix Il a bien rebondi Et donc Bon il y a plusieurs raisons Par rapport au crack Donc si vous avez suivi Vous avez pu voir Que le patron d'Apple A fait quelques annonces Parlant de ralentissement Donc de Donc de l'économie En Chine Donc continentale Donc là il va falloir Donc faire attention Justement à cette baisse De régime Et c'est ce qui a fait Que sur les marchés Donc les spéculateurs Ont préféré Donc positionner Enfin mettre leurs sous Donc dans des valeurs refuge D'accord Ils se méfient De cette baisse De l'activité D'un géant comme Apple Et puis il y a eu aussi En même temps Donc un jour férié Au Japon Ce qui a fait que Le manque de liquidité Si vous comprenez Le mécanisme des marchés Si on a un manque De liquidité Sur les marchés Et bah les algorithmes Peuvent très bien Prendre le dessus Et il suffit que Quelques algorithmes S'emballent Pour qu'on ait Ce genre de crack D'accord Donc le manque De liquidité Et les mauvaises annonces D'Apple Principalement Ont fait cette chute Donc Alors la chute Sur UJ Finalement c'est une hausse Sur le Yen D'accord Donc si vous regardez L'indice du Yen Je vous peux vous montrer Rapidement Mais en gros L'indice du Yen Lui il a fait Augmenter C'est parce qu'il a augmenté Justement Qu'on a une chute De UJ Mais vous voyez Donc l'indice du Yen Vous pouvez voir Cette forte hausse De l'indice Et c'est ce qui a fait Que UJ a chuté Voilà Donc sur UJ Cette semaine On va surveiller Les 109 institutionnels D'accord Donc là On est en bonne voie Pour arriver sur le 109 On va faire attention A ce bloc de contrat Surtout si on voit Une cassure Un retest On va éviter De prendre un simple retest En plein Parce que Là le prix Pourrait vraiment rechuter On a nos points pivots Qui sont En plein milieu du range Donc à surveiller Et donc surveiller bien Bien sûr Cette zone institutionnelle Des 107.50 D'accord On a un instit Des 250 pips On a l'instit Des 100 pips Qui est très proche Ici avec le point pivot Donc c'est vrai Que c'est un peu le bordel Mais on va surveiller Et voir si Donc UJ nous offre Des patterns clairs Du price action Pour nous positionner Alors AUDUSD Après ce rejet brutal Donc qu'est ce qu'on a Le prix est repassé Au dessus du 0.70 instit Et même au dessus Du 0.71 instit D'accord Donc vous voyez Après cette chute là On a eu un rejet Qui a cassé complètement Cette consolidation Et maintenant on a le prix Qui est repassé Au dessus des 0.71 Donc maintenant On va surveiller Les patterns du price action Au niveau de cet institutionnel A 0.71 On va surveiller On va faire attention Au point pivot quand même Mais on va voir Les indices du price action Voir si Si le rejet se fait Donc au dessus des 0.71 Ou s'il se fait en dessous Faites bien attention Parce que le prix Quand il consolide Au niveau d'un instit Comme ça Ils peuvent aller taper Les liquidités Dans les deux sens Donc on n'a pas forcément Un début de mouvement Dès qu'on a une cassure Dans un sens Ca veut pas dire Que le prix va aller D'accord Soyez patient Interne clair Du price action Pour vous positionner Mais en gros Bon bah voilà On va attendre Un rejet des 0.71 Scénario bleu Pour l'acheter En faisant attention Au point pivot Ou bien une cassure Et un retest Des 0.71 Pour le vendre D'accord Les prochains niveaux Sont 0.72 Le point pivot Bien sûr Et les 0.70 Alors NZDUSD Maintenant Donc on est entre Les 67 et 68 Instit On est vraiment En plein milieu Et vous voyez Le prix il est en train De rebondir Sur cette trendline Donc voilà Pour l'instant On va patienter On va pas trader En plein milieu Entre les zones Donc J'enlève ça Donc voilà On va surveiller Les 0.67 Instit On va surveiller Les 0.68 D'accord En faisant attention Au bloc de contrat Alors là C'est un bloc de contrat Qui est haussier Mais qui pourrait très bien Inverser de rôle D'accord On pourrait avoir Une zone AFT De remise à zéro Ou anti stop loss Donc faites bien attention Cette zone d'offre Et de demande Peut très bien Changer de rôle D'accord Donc là On a un bloc De contrat haussier Mais on a un point pivot On a un instit Et puis On pourrait très bien Avoir un rejet C'est pour ça Qu'on va pas anticiper Les réactions du price action Sur NZDUSD Au niveau des 0.68 Instit Pardon On va attendre De voir Ce que le print action Nous indique Le rejet A ce moment là Est-ce que les vendeurs Sont en présence Est-ce qu'on a une pression Suffisante des vendeurs Pour se positionner Avec une forte probabilité A la vente Tout ça Donc le marché Va nous le montrer La semaine dernière Si le prix redescend Au niveau des 0.67 Instit Et bah là c'est pareil On va faire attention Donc au patin du price action On fera quand même gaffe Au bloc de contrat Qui est ici Qui a l'air de encore De faire réagir encore Le prix Même si il a été percé ici On voit que derrière Il a été rejeté A la hausse fortement Donc ce bloc de contrat Est toujours vivant Et on va faire attention De voir Donc les réactions du price action En cas de scénario De cassure retest Si on a une cassure On attend le retest On va quand même Se méfier De cette zone là Même si on cherche Les 0.66 On va faire très attention Voir même Verrouiller plutôt Votre profit Au niveau du point pivot On ne sait jamais Alors sur USD4 Donc pour l'instant C'est vrai qu'on a une belle chute Mais on est toujours Sur cette tendance haussière D'accord Donc on est toujours Sur cette belle tendance haussière Alors On a un bas qui est ici C'est vrai qu'on est un peu En plein dessus Donc on pourrait dire Qu'il y a une cassure De la structure A partir du moment Où ce bas là est retesté à la baisse Pour l'instant On ne sait pas encore On a peut être un retrassement Plus profond En sachant qu'on a encore Un bas qui est ici Un bas ici Et un bas ici D'accord Donc avant de parler De retournement D'inversion de la tendance On devrait quand même Attendre Parce que Il y a beaucoup moins De renversements Que ce qu'on croit D'accord Donc souvent On a des retrassements Plus profonds Qui servent à aller Taper les liquidités Pour une continuation du mouvement D'accord Parce que les banques Elles veulent acheter 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 Pour faire décoller le prix Mais il leur faut bien Des vendeurs pour acheter Donc à partir de là Il faut bien Qu'elles incitent Les gens à vendre Donc en faisant Ce genre de mouvement Donc on va voir Est-ce qu'on a vraiment Un renversement Donc de la tendance A ce moment là On aura des patterns clairs On peut très bien avoir Si vous voyez par exemple Une cassure retest Du 1.33 institutionnel Scénario orange Avec un rejet du prix Voir même au niveau Des 1.32.50 Ou 1.32 Alors qu'on a des bas Des swings majeurs Quand même ici A ce moment là Oui on aura Des vrais indices De retournement de la tendance Mais on peut très bien Aussi avoir Un rejet Scénario vert Ok Ou même scénario violet Pour une continuation De la tendance Donc surveillez bien Les 1.35 1.34 1.33 1.32.50 Faites gaffe quand même Au bloc de contrat Qui a été créé ici récemment Surveillez les points pivots D'accord Qui sont en train d'appuyer Les zones 1.35 et 1.33 Et donc on va voir Ce que USDCAD Nous fait peut-être le même Pensez aussi à surveiller Les indices Du dollar L'indice canadien Pour voir un petit peu Pour avoir Donc Quelques infos supplémentaires Par rapport à USDCAD Cette semaine Ou bien sûr USDCAD il y a une corrélation Aussi avec le pétrole Donc vous pouvez très bien Surveiller les fondamentaux Et ce qui se passe Sur le pétrole Alors USDCHF On est vraiment Dans le même retour Enfin dans le retour Au niveau des scénarios Par rapport à la semaine dernière On est encore dans ce range Entre 98 et 99 Vous voyez le marché Il a ouvert à peu près ici Est-ce qu'on va avoir Encore une consolidation Qui peut nous payer Vous voyez à chaque fois Une centaine de pips Entre chacun ce titre 98 ou 99 Donc j'ai remis les deux scénarios Bleu et violet Ça a bien marché la semaine dernière Alors le bleu Le scénario de rejet des 98 En tout cas lui Il a bien payé Le scénario donc De rejet des 99 Il est toujours en cours Surtout qu'on a une belle englobante Donc on va voir Est-ce que le prix va Donc chuter jusqu'au 98 On va voir D'accord Donc ce qui est sûr en tout cas C'est qu'on a une belle englobante Et que tous ces rejets là Se ferment en dessous Du point pivot mensuel Donc pour l'instant C'est vrai qu'on est baissier Sur USDCHF Mais c'est une paire Où vraiment tout peut se passer Donc on va surveiller Tout simplement Les réactions du price action Au niveau du 0,99 Et au niveau du 0,98 Pour agir en conséquence Alors donc Pour le DAX cette semaine Alors sur les indices C'est la dernière semaine Je vais faire des projections en swing D'accord Donc après on va voir par la suite En fonction de De vos demandes D'accord Mais je vais certainement Basculer sur de l'intraday Rester sur le forex En swing Et le forex J'ajouterai aussi des paires Donc comme je vous ai dit Dans un groupe privé Toutes les paires croisées D'accord Il y en a pas mal Une quinzaine de paires croisées En gros Donc aussi Tout ce qui est matière première Or Argent Pétrole On va voir Et donc les indices Sur de l'intraday Parce qu'apparemment Vous voulez plus des analyses En intraday Sur les indices Comme le DAX Ou le Dow Jones Ou autre Donc voilà Je vous tiendrai au courant Par mail De l'avancée de ce projet Pour l'instant C'est pas encore fixé C'est pas encore déterminé Mais voilà Donc je vous annonce Que les indices Donc je vais arrêter Les projections en swing Peut-être que dans le groupe privé Je les referai toujours en swing D'accord Mais pour l'instant C'est vrai que j'ai quand même Plus de demandes Sur l'intraday Ou tout simplement Sur du swing Sur d'autres paires Mais des paires croisées Ou l'or etc Alors donc sur le DAX Cette semaine On est au niveau de l'instit A 10750 points On va voir On va voir Est-ce que Donc l'indice rejette Des 10750 points Et à ce moment là On va voir pour se positionner Pour viser soit les 11000 Soit les 10500 D'accord Donc vous avez les deux scénarios Scénario vert Scénario orange Faites attention Au point pivot mensuel Et puis tradez Les réactions au niveau du 11000 Et au niveau du 10500 De la même manière Que vous tradez les patterns Au niveau du 10750 Alors au niveau du Dow Jones Donc là on est entre Les 23250 et les 23500 Bon on est plus proche Les 23500 Donc on va surveiller Les patterns Donc à ce niveau là A voir si on a un rejet Donc pour viser Les 23250 Voir une chute Donc du Dow Jones Ou bien une cassure retest Des 23500 Pour une continuation de la hausse Avec un beau retournement Donc on n'anticipe rien Le marché va nous montrer Surveillez bien les patterns Du price action Faites attention à ce point pivot D'accord mais surveillez bien Tout simplement Comme d'habitude Bon les réactions du price action Au niveau des zones institutionnelles Alors au niveau du Nasdaq Cette semaine Donc on est entre Les 6250 et les 6500 points Mais on est en plein Sur un point pivot mensuel Donc faites bien attention Aux réactions Au niveau des 6500 points Tout pourra arriver Donc surveillez bien aussi Les 6250 points Voir si vous avez Des cassures retest Ou des rejets Rentrez uniquement Si vous avez des patterns clairs D'accord Si vous tradez en intraday A ce moment là Comme d'habitude Les patterns sont les mêmes C'est juste que Vous êtes sur des plus petits Time frame Donc il faut être Beaucoup plus vif Ca se passe Donc beaucoup plus rapidement Mais les zones de rejet Sont les mêmes D'accord Les zones institutionnelles Les chiffres ronds Les chiffres psychologiques Sont vraiment les mêmes Les points pivot mensuels Ils bougent pas Alors bien sûr En intraday Vous allez aussi surveiller Les points pivot weekly Voir même daily Ok Mais le point pivot monthly A beaucoup plus de poids Et il peut très bien Faire réagir le prix Aussi en intraday Donc surveillez bien Les zones qui sont indiquées Donc pour le Nasdaq Cette semaine Alors pour le FMP Instant Donc cette semaine Donc après les beaux setups De la semaine dernière On est en plein dans le range Entre les 2500 et les 2550 points D'accord On a un point pivot mensuel Qui appuie les 2550 points On va surveiller les réactions Du price action Que ce soit au niveau Des 2550 Ou au niveau Des 2500 points Donc les scénarios Vous voyez Commun de consolidation Tout simplement A ces deux niveaux là Ou de cas sur retest A la hausse Cas sur retest A la baisse D'accord Donc surveillez bien Vos patterns du price action Et rentrez uniquement Si vos setups sont clean Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous remercie D'avoir suivi jusqu'ici Donc comme d'habitude Je vous souhaite une bonne semaine De trading Respectez vos plans à fond D'accord Discipline à fond La discipline Le process avant tout On se fiche Les résultats à court terme Les résultats à long terme Ont beaucoup plus d'importance Donc voilà Je vais vous tenir aussi Au courant Donc informé Par rapport à la création Du groupe privé Tout ça c'est en cours Donc pour ceux qui suivent La revue Surtout ceux qui me soutiennent Et qui mettent des pouces bleus Vous êtes entre 100 et 150 A mettre des pouces bleus A chaque fois Donc merci à vous tous A cette occasion justement Je pense que Je ferai vraiment une offre Très spéciale Particulièrement pour ceux Qui me soutiennent Par rapport à cette revue Toutes les semaines Vous êtes toujours les mêmes Entre 100 et 150 A mettre des pouces bleus Donc j'annoncerai Un tarif vraiment cassé Un tarif spécial Pour vous D'accord Pour ceux qui suivent la revue Notamment ceux qui suivent Jusqu'au bout Comme vous D'accord Et donc Je l'annoncerai pas par mail Je l'annoncerai pas par Facebook Je l'annoncerai dans La revue La prochaine Et donc Vous serez les premiers D'accord Vous aurez un mot Un mot de passe A m'annoncer par mail Comme ça je saurais Que vous faites partie De ceux qui me soutiennent Sur la revue Mais voilà L'offre sera très très limitée Et vous serez les premiers Donc Parce que vous êtes Les plus fidèles A suivre la revue Chaque semaine Et vous serez les premiers Informés Donc de la création du groupe Et de l'offre spéciale De lancement Allez je vous souhaite Une bonne semaine De trading à tous Et on se retrouve Pour l'ouverture du marché Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada